Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog Aujourd'hui on est mardi et du coup en fait je vous ai pas pris hier Tout simplement parce que de la nuit à dimanche à lundi en fait j'ai pas dormi J'ai dormi de 1h du matin à 3h puis après j'ai été réveillée tout le temps Et du coup comme j'étais assez fatiguée toute la journée, que j'ai pas fait grand chose Je me suis dit que ça servait à rien que je vous prenne avec moi Et aujourd'hui, et ben I'm back Ce matin je suis allée chez Matisseur, j'avais rendez-vous à 8h45 Je suis sortie, ça devait être 9h20 Du coup je suis allée directement au centre commercial Prado Shopping Parce que c'est là-bas que je fais mes ongles Et en attendant mon rendez-vous qui était à 10h, je suis allée me boire un petit café pour prendre le petit-déj Vu que je me suis levée hyper tôt et que j'ai pas pris le petit-déj chez moi Et après du coup je suis allée me faire les ongles Et regardez comme c'est trop beau J'adore, je suis trop fan Je suis allée me faire les ongles chez Beauty Bar One au Prado à Marseille Donc au centre commercial du Prado à Marseille Et je suis vraiment trop trop fan Ça fait pas un an mais en août ça fera un an je crois C'est trop beau, je les ai fait blancs Donc c'est mes vrais ongles niveau longueur Ils sont pas longs mais voilà Et au milieu, les deux du milieu là J'ai mis un effet sirène Et je les trouve trop beau, je suis trop contente Ça faisait si longtemps que j'avais pas fait d'ongles blancs Et j'avais oublié à quel point j'aimais ça Bon sinon le programme de cette semaine En objectif j'en ai pas beaucoup beaucoup Je crois même que j'en ai pas Étant donné que la semaine prochaine Mardi prochain on en pile poil une semaine On part enfin pour notre grand voyage Étant donné qu'on part à Montréal Et cette semaine je pense que ça va vraiment être Que de la préparation du voyage Et voilà J'ai déjà fait le planning de toutes les vidéos Que je vais faire suite à ce voyage Et pendant le voyage Donc vous en verrez plein Et il y a pas mal de vidéos de prévues Donc j'espère que vous êtes contents Et que vous allez suivre notre petit périple D'ailleurs je vais poster plein 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 de choses sur Instagram Tous les posts, des stories et tout Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram Maintenant Voilà Et à vous abonner aussi à cette chaîne Parce qu'il y a plein 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 de contenus de voyage qui arrivent D'ailleurs dimanche prochain Il y aura une vidéo sur comment Ce que j'emmène avec moi Et comment j'ai fait pour organiser ma valise ou ça Mais bon ça c'est un petit spoiler Pour ceux qui me suivent ici Pour les autres Ils ne seront pas au courant Là du coup C'est le début d'après-midi Mon copain va venir me chercher On va aller donner notre sang Parce que c'est important Je l'ai jamais fait Parce qu'à chaque fois que je voulais le faire Ça ne coordinait pas Enfin je venais de me faire tatouer et tout Donc c'était pas possible Là ça va Je peux le faire sans problème Donc on va faire ça Je crois qu'il va aller voir pour une part de lunettes de soleil Et après on doit revenir chez moi Pour s'occuper du visa Pour le Canada Pour les Etats-Unis Et il faut qu'on achète nos places Pour le parc Universal Le studio Orlando Parce qu'on va à Orlando Pour aller au parc J'ai trop à qui adore les parcs d'attractions Vraiment Ma life Bref Je n'ai assez parlé pour cette petite partie de vidéo Et je vous amène avec Bon il est trop grand pour rentrer dans le cadre Mais là du coup on est en train de faire notre formulaire ESTA Pour les Etats-Unis Il faut aussi qu'on te fasse pour le Canada Et que galère Genre ils posent trop de questions ces gens En fait je vous explique On va rester deux jours au parc Donc le 30 et le 31 Et c'est son cadeau d'anniversaire Que je lui fais Donc remercie moi Merci Merci je t'ai déjà dit merci Je vois pas pourquoi je te rejirai merci Parce que j'ai pas encore payé Ça y est On a nos places pour le parc Je me suis délaissée De beaucoup trop d'argent Mais c'est pas grave Je peux dire le prix De 487 euros Waouh Tu as vraiment dit exactement le prix Ou 526 dollars Il me semble Quelque chose comme ça Mais c'est pas grave Parce que c'est vraiment quelque chose Qui me tenait à coeur de faire Et j'ai trop hâte Parce que je suis vraiment Une très grande fan de parcs d'attractions J'aimerais pouvoir faire Un maximum de parcs d'attractions Sur ce monde Enfin dans ce monde Plutôt Sur cette planète Sur cette planète Et du coup je suis vraiment très excitée De pouvoir aller à Universal Studio Orlando C'est à dire que je suis tellement excitée Que j'ai acheté un t-shirt Universal Studio Orlando Au solde d'hiver dernier Donc en janvier Et il est dans mon tiroir Avec l'étiquette exprès Pour quand j'irai là-bas Voilà Donc j'ai trop hâte Au niveau des vidéos Qu'il va y avoir par rapport à ce voyage Il va y en avoir plein Et il va y avoir un vlog spécial Sur ce parc Et notre séjour Je suis trop contente Dites-moi dans les commentaires Si vous êtes déjà allé à Universal Que ce soit Orlando Ou Hollywood Et si le parc Vous a plu Tout ça Vraiment moi j'ai trop 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 hâte Hello C'est jeudi Je vais plus dire les dates Parce que je sais pas Mais vos manières Vous manières ça veut rien dire Mais de toute manière Vous le verrez sur l'écran Aujourd'hui je vous prends En 17h Je sais pas Je sais pas si c'est un début de soirée Une fin d'après-midi Fin d'après-midi Voilà Et pour vous montrer un peu Les effets que j'ai fait aujourd'hui Ce matin j'ai accompagné mon copain Se faire tatouer Puis après je suis directement Puis après je suis directement partie Avec ma mère Acheter quelques trucs Dont du tissu Pour me faire de nouveaux petits hauts Sur Instagram Je vous ai montré Comment j'ai fait Un petit haut à poids Trop mignon Je vous mets la photo du haut Juste ici Et maintenant les trucs de couture Je vais les mettre directement Sur Instagram Ici je vous montrais des petits bouts Mais si vous voulez plus de détails Me poser des questions et tout N'hésitez vraiment pas A aller me suivre sur Insta Et du coup je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Au niveau de mes achats J'ai acheté Dans une boutique Qui s'appelle Tissu Plus Il me semble Ce tissu Trop beau Un peu épais Pour me faire Le petit haut Que j'avais fait à poids Mais dans ce tissu Je trouve que ça va être Trop mignon Et pour faire toujours Le même haut Parce que vraiment Quand j'aime quelque chose Je ne l'aime pas à moitié J'ai pris celui-ci J'ai pris celui-ci de tissu Qui est un peu satiné Après à côté de ce magasin Donc c'est à Aubagne Pour les Marseillais Qui me suivent Il y a un centre à corps Qui a ouvert Enfin en face Et à centre à corps J'ai trouvé le fil Qui est parfait Genre choqué Parce que j'ai acheté Ça c'était dans la voiture Pendant que j'ai acheté Le tissu Et choqué Parce que c'est exactement La même couleur Donc très contente Je vais faire un des deux Là maintenant Toujours chez centre à corps Je trouve ça hyper pratique Pour les gens Qui font de la couture Et qui ont un petit budget Parce qu'il y a plein de De pièces basiques En fait à avoir Qui ne coûtent pas cher J'ai pris un découseur Qui m'a coûté 1€ Parce que j'en avais un Il faisait sa taille C'est pas facile Et j'ai aussi acheté De l'élastique fin Qui m'a coûté aussi 1€ Les 5m il me semble Et du coup Ça c'est parfait Pour faire ses hauts La dernière fois Chez centre à corps J'ai acheté pareil L'élastique en blanc Et en noir Mais en épais Pour d'autres projets Mais du coup Là je trouve ça nickel J'ai déjà des idées De ce que je vais faire Quand je rentrerai du voyage Mais déjà pour Aujourd'hui C'est pas mal Bon aujourd'hui C'est jeudi Et le programme du jour C'est que j'ai pas Grand chose de prévu A l'extérieur de chez moi Pour l'instant Donc je vais faire Un grand rangement De ma chambre Parce que du coup Mardi prochain je pars Et j'ai pas arrangé De laisser ma chambre En bordel Plus si je range bien Ma chambre Peut-être que je verrai Des choses que j'ai besoin D'emporter Tout ça Après ce que je vais faire C'est que hier Je vous ai montré Du tissu que j'ai acheté Pour faire des hauts J'en ai fait un hier soir Faut juste que je fasse Quelques finitions Parce que j'ai quasiment terminé C'était 23h Et j'avais vraiment La flemme de continuer Donc il me manque Trois coutures à faire C'est rien Ça Et je vais essayer De faire un autre haut Si j'ai le temps Je sais pas si je le ferai Dans la journée Ou plus ce soir Mais je vais essayer De le faire Aujourd'hui aussi Parce que j'ai envie De De l'emporter avec moi Pour le voyage Et Pour Aujourd'hui Je crois que c'est tout Ce que j'ai de prévu Et aussi ce matin Je suis censée Recevoir un colis Donc Tant mieux que je reste Chez moi Pour pouvoir Le recevoir Tranquillement Et vous montrer ce que c'est Si c'est ce que j'ai en tête Je suis trop contente J'ai trop trop hâte Bref Je vais vous montrer Un peu le bordel que c'est Comme ça je vous ferai Un avant après Digne Vous savez de genre Genre M6 Genre c'est du propre Ou quoi Bon c'est quand même pas aussi C'est pas dégueulasse Comme c'est du propre C'est juste le bordel Bon allez J'ai la flemme Mais c'est parti C'est midi Je sais pas si je suis née Ou pas J'ai pas mes lunettes Oui non C'est midi J'ai fini de ranger ma chambre Je vais vous montrer ça Parce que c'est quand même Beaucoup mieux J'ai l'impression de respirer Je vais me faire à manger Parce que je commence à avoir faim C'est fou cette différence de couleur Entre mon visage Et ma main J'aimerais bien avoir le visage Tout le temps comme ça Bref Je vais aller me faire à manger Parce que j'ai très faim Et voilà Tout ça c'est encore un peu en bordel Mais c'est tout simplement Parce que c'est des choses Que je vais emporter Du coup j'ai tout laissé là Mais sinon Il y a tout Qui est beaucoup mieux rangé Ça c'est le tissu Que je vais coudre Cet après midi Et voilà J'ai reçu le colis Que je devais recevoir Et il faut que je vous montre ça Parce que Je sais ce que c'est Je suis beaucoup trop excitée Oui Du coup il y a quelques semaines Il y a Dior C'est une marque Par rapport au maquillage Avec laquelle je travaille Depuis quasiment un an Qui m'a proposé De sélectionner Quelques produits De leur nouvelle collection d'été Et du coup C'est ce que j'ai fait Et je suis Trop contente Déjà j'aime trop Parce que A chaque fois Les lettres sont trop bien écrites C'est écrit à la main Je trouve ça trop beau Et Le colis est bien rempli Donc je vais tout vous montrer Je suis trop contente Bon Commençons par Les deux palettes Pour les yeux Que j'ai reçu Donc j'ai reçu La teinte Sienna Et la teinte Terra Et ce qui est bien C'est que Avec juste ces deux palettes Je vais pouvoir faire Plein de petits looks Pour les yeux Donc très contente Ensuite J'ai un Dioradict Laker Stick C'est la teinte Bronze Chamanique Ensuite j'ai pris Un vernis C'est la teinte Orange Sienna Enfin j'en ai pris deux Et les deux elles sont trop belles De couleur Donc il y a ce orange Trop trop beau Et il y a un marron Qui s'appelle Wild Earth Comme le nom de la collection Qui est trop beau Lui j'avais trop hâte De le recevoir Voilà La couleur elle est trop belle Vu que je fais du gel Sur mes mains Je vais pas le mettre Sur mes mains Mais sur mes pieds Cette couleur j'avais trop hâte Donc très très contente Ensuite C'est quoi ça Un lip tattoo En teinte Natural brown Ça je suis trop contente Parce que j'ai jamais testé Ceux-là de produit Mais ça a l'air trop bien Ensuite il y a un Laker Plump En teinte Sunrise Pink C'est la même chose Que le produit Que je vous ai montré Juste avant Mais ça c'est la teinte Natural rose Ça fait deux jours Que je me maquille pas en plus Donc là je suis bien contente D'avoir reçu tout ça Pour essayer de nouveaux produits Ensuite j'avais pris un col Enfin un crayon liner A double embout En teinte Enfin bronze brown Et du coup il y a un côté Qui est marron Et un côté Qui est bronze Vous allez très mal le voir Mais c'est très très mignon Encore un lip tattoo En teinte Natural Sienna Ensuite Qu'est-ce que c'est Un pinceau booster d'éclat Ensuite j'ai pris Une poudre Bonne Mine Ensoleillée Enfin j'ai pris Quoi ? Crème protectrice Hale sublime Pour le visage En SPF 50 Pour le corps J'ai aussi pris du 50 Pour mes premières expositions Et c'est un lait en bleu Donc c'est Un pchit comme ça Merci beaucoup A Dior De m'avoir gâté comme ça Et de toujours me gâter Comme ils le font Parce que sans ça Je sais que j'aurais jamais L'opportunité D'avoir ce genre de maquillage Étant donné que Ce sont des produits Qui ont un certain prix Et je suis vraiment Très reconnaissante D'avoir la chance De recevoir Gratitement ces produits Et de pouvoir les essayer Pour vous en parler Mais ne vous en faites pas Vous n'êtes pas l'aider Parce que dans tout ce que j'ai reçu Bien sûr Je ne vais pas tout garder Et il va y en avoir Pas mal pour Je m'apprête à sortir Il y a mon copain Qui va venir me chercher On ne sait pas encore Ce qu'on va faire Mais bon C'est la vie Je me suis maquillée Avec du maquillage Que j'ai reçu ce matin Que je vous ai montré Du coup sur mes yeux Attendez Voilà plus tôt J'ai mis le crayon Coll Côté bronze Avec par dessus Une ombre à paupières Marron Dans la palette Terra Sur mes lèvres J'ai mis Le Dioradict Lip Tattoo En teint Natural Rose C'est pas du tout Le genre de truc Que j'ai l'habitude De porter sur mes lèvres Donc dites moi Ce que vous en pensez Si vous aimez bien Ça ressort beaucoup plus Vibrant à la caméra Qu'en vrai En vrai c'est un peu plus Moins Voilà J'ai mis En guise de contouring Enfin contouring Vite fait Vous avez fait La poudre de soleil Et c'est tout En highlight C'est mon highlight De la palette Dior Backstay Ce que j'adore Et je vais vous montrer Ma tenue Voilà C'est une tenue Vraiment hyper simple Parce que de toute manière J'essaie en fait De mettre le moins possible Des habits Que je veux amener Pour pas faire trop de machines Ou quoi Avant de partir Donc voilà C'est un petit pantalon fluide Ça aussi C'est pas le genre de pièce Que j'ai l'habitude de mettre Mais je sais pas Je sors un peu De ma zone de confort Et j'aime bien Dites moi Ce que vous en pensez Mais j'aime bien Coucou C'est vendredi Ce matin J'ai pas grand chose de prévu J'ai commencé à travailler Avant de vous prendre Et du coup Je vais continuer Cet après midi Je vais faire Un peu les magasins Avec ma mère Ma cousine Qui s'installe Et en fait On va lui acheter Un petit cadeau Mon copain aussi Ce soir On va manger au restaurant C'est trop cool Parce que ce soir Au restaurant On va manger La Vapiano Mais c'est un restaurant Quand même Et j'ai un concours Pour vous Pour tester Vapiano Si vous connaissez pas Ou au moins tester La nouvelle carte Et du coup voilà Donc je suis plutôt contente Donc bientôt Il y aura un nouveau concours Pour vous Encore sur mon Instagram Si vous voulez aller voir Mon Instagram C'est ça Vous pouvez y aller direct Cette semaine J'ai pas été très productive Sur Instagram Vu que j'ai pas fait de photo Mais en même temps Je me dis que C'est pas grave Étant donné que dans les 15 jours à venir Je pense qu'il va y avoir Masse de photos Donc ça va J'ai trouvé une idée Pour un petit haut à faire Donc après avoir fini mes mails Je vais essayer de faire ça On verra si j'arrive C'est un peu le programme du jour Bon là je suis en train D'essayer de coudre Mais je n'arrive pas A faire ce que je veux Je sais pas pourquoi Genre En fait je voulais faire Un haut froncé Genre comme un petit haut smoke Mais je sais pas pourquoi Les coutures elles sont trop moches J'ai essayé plusieurs fois Plusieurs fois ça fait pareil Bon là en plus vous voyez mal Mais c'était juste pour tester Donc ça m'a saoulée Pour le moment Je vais laisser tomber ça Je vais essayer de trouver D'autres solutions Et voilà Ça m'a saoulée Je suis dégoûtée Je vais aller Bref je vais aller me préparer Enfin aller commencer A prendre ma douche et tout Comme ça après je vais aller me maquiller Au moins une chose que je sais faire Et qui va fonctionner J'espère Et voilà Il y a rien de plus tient Que de se lancer dans quelque chose Et tout faire pour y arriver Et pas réussir Mais bon c'est pas grave C'est un truc assez compliqué Que je voulais faire Enfin assez compliqué Oui et non Mais quand on commence la couture Comme c'est mon cas C'est pas quelque chose d'hyper facile Et faut que j'arrive A être moins Enfin plus indulgente Du coup avec moi Et il faut que je réfléchisse A d'autres solutions Pour réussir Bon ce matin On a rendez-vous Sur un bateau froisière Pas du tout pour une froisière Mais juste pour visiter Et manger là-bas Et c'est la première fois Qu'on va tous les deux Sur un bateau froisière Donc j'ai hâte Et je vous montre tout ça Par contre là c'est l'hiver Il fait froid Monsieur vous arrêtez De me copier les chaussures C'est moi qui ai vu en promis C'est moi qui ai ouvert la boîte en promis Bon je viens de rentrer chez moi Ça y est on a fini de visiter ce bateau C'était plutôt pas mal Étant donné qu'en plus C'était la première fois Que j'allais sur un bateau de croisière Comme ça Je sais pas si je suis nette Bon on verra de toute manière Cette coupe de cheveux J'en ai déjà marre Mais étant donné que j'ai les cheveux gras Et que je vais me laver la tête Que lundi avant de partir Bah Pas trop d'autres choix Je suis allée changer des sous En dollars canadiens Et là je suis arrivée chez moi Et ma mère a récupéré deux colis Donc je vais vous montrer ça de suite C'est quoi ça ? C'est Fenty Donc Une petite boîte de ce style Trop bien En fait c'est les deux nouveaux produits de Rihanna Et du coup il y a un baume à lèvres Et un crayon exfoliant Du coup je suis trop contente Parce que j'ai très souvent les lèvres sèches Et je trouve ça hyper pratique Sous cette forme Donc c'est comme Un petit rouge à lèvres Mais qui exfolie Alors je vais clairement mettre ça dans mon sac De suite Parce que je trouve ça très pratique Et il y a un goût Mais je ne me saurais pas dire à quoi Ça lève et elle est toute douce C'est assez sympa Donc très contente Et le baume à lèvres Je le trouve trop cool Je l'ai déjà vu Chez plusieurs filles Et en fait c'est comme ça Ça fait un tube Avec un Pinceau gloss Ça sent trop bon J'ai trop hâte de le tester Ça les deux produits là Ça part directement dans ma valise Avec moi Et même dans mon sac à main Parce que ça va être Très pratique pour moi Qui les lèvres tout le temps sèches Et abîmées C'est le combo idéal je pense Donc j'ai J'arrive pas à parler Je suis trop désolée Mais du coup Je vous en dirai plus Au fur et à mesure Que j'utilise Mais merci beaucoup Fenty Beauty Et Nice Work Pour ce joli colis Je suis bien contente Et ensuite Le second colis C'est un colis Nastigal Nastigal c'est un site Que je connais depuis des années C'est d'ailleurs là-bas A l'époque où c'était la mode Que j'avais commandé Mes Mes Jeffrey Campbell Le modèle Lita Je me souviens de ce modèle C'était vraiment Le modèle que Toutes les blogueuses avaient Et du coup Je l'avais commandé Un jour de Black Friday Sur ce site Et il y a peu Ils ont ouvert Leur site français Du coup Il me semble Ou du moins La livraison à la France Et j'ai pu choisir Quelques pièces Donc je vais vous montrer tout ça Premièrement Il y a 7 jupes Ah bah c'est bon Vous l'avez dans le bon sens C'est une jupe midi Mais qui est ouverte Sur le côté Donc je trouve ça Trop cool J'ai trop hâte de l'essayer Je vous mettrai Les références En barre d'infos Avec ça J'ai pris un t-shirt Qui est lui aussi Bien mignon J'adore les petits t-shirts Comme ça Et enfin C'est celle-ci Je suis trop contente Parce qu'en fait La fille Elle m'a écrit Pour me dire Au final Les chaussures Que je voulais Donc celles-là Elles sont pas dispo Donc choisissons une autre paire Et au final Elles sont dispo Donc je suis trop contente Je les aime trop C'est une paire de De bottines Style Doc J'adore le fait Que les lacets Ils soient blancs Contrastants Je trouve que ça va être Trop beau avec l'ensemble Et je suis trop contente Parce que j'ai pas De petites bottines Comme ça J'en ai une paire Mais à talons Hauts Genre vraiment des talons Et là c'est nickel Donc je suis trop contente Je vais aller essayer tout ça Et je vais vous montrer Tout sa portée Je pense Du coup voilà la tenue Je suis trop contente Parce que j'aime trop Et en fait Il y a pas longtemps J'ai mis un post Instagram Où je vous disais Que je cherchais à sortir Un peu de ma zone de confort Dans ma façon de m'habiller Et ça c'est vraiment Une tenue que j'aurais pas Portée d'habitude Mais que j'adore voir Sur les autres Mais sur moi j'ai pas l'habitude Mais au final J'aime plutôt bien Dites moi ce que vous en pensez Et en fait là J'ai mis la fente De la jupe sur le côté Mais en vrai Elle est au milieu Mais j'ai juste A tourner la jupe Pour que la fente Soit sur le côté quoi Mais ces chaussures aussi J'aime trop Bref Vraiment très très gros coup de coeur Pour cette petite commande Nastigal Dites moi vous Ce que vous en pensez Bon ça y est Je suis descendue Faire une photo Avec la tenue Que j'ai l'air de recevoir Donc je vous mets la photo juste là Je sais pas encore laquelle J'aurais choisi Mais vous verrez bien Pour ce vlog C'est fini Petite explication Par rapport aux vidéos à venir Du coup mardi Je pars en vacances Et du coup Il y aura pas de weekly vlog Tout simplement Parce que je compte faire Des vlogs spéciaux Par rapport à ça Et vous aurez donc Une vidéo Par rapport à l'organisation De ma valise Que j'emmène avec moi Tout ça Dimanche prochain Voilà Mais bon J'espère que ça vous aura plu Quand même Je vous dis A très vite Et je vous fais plein de gros vidéos Mouah